Ça fait maintenant plus de 25 ans que je fais ce métier. Au début, j'ai passé un CAP d'ébénisterie à Pézenas, dans l'Hérault. Et puis très vite, je suis monté à Paris. Et là, j'ai côtoyé quelques grands ébénistes, quelques ateliers d'ébénisterie. Ça m'a permis de toucher un peu à tout et de me former dans le métier de la décoration, qui était aussi très agréable. C'est une machine qui permet de surfiler les tissus. On vient faire un surfilage sur le bord du tissu, de manière à ce que ça ne s'effiloche plus. Là, on a une peau d'autruches, ça c'est assez sympa, et à travailler, et au toucher. C'est vraiment le galucha, qui est un poisson, du cuir de poisson. On se dit le poisson, on n'a rien à faire avec le cuir, mais oui, c'est un galucha. C'est très joli aussi. Un ébéniste, bien souvent, va fabriquer une structure bois, enfin, va fabriquer son meuble, puis ce meuble va passer après à un vernisseur, puis ce meuble va passer chez le bronzier. En fait, il n'aura pas la maîtrise de toutes les étapes du meuble. Or, en restauration, on a cette maîtrise-là, on doit l'avoir. Or, en restauration. Or. Sous-titrage FR ?